Bonjour à tous, je suis Marion Bérard, je suis journaliste à l'Eco-Républicain. Tout l'été, on vous fait découvrir les activités à faire en Neure-et-Loire et aujourd'hui on va découvrir la bouée tractée. Je suis à l'étang de Saint-Piat et on va tester tout de suite cette grosse bouée jaune. On y va ! C'est sur ce gros sombrero jaune que je vais tester l'activité. Donc voilà un sombrero, on s'accroche, j'ai mon gilet et il est relié au bateau et on va aller faire un peu le tour du lac sur le sombrero. Alors les consignes de sécurité c'est tout simple, gilet de sauvetage obligatoire, nous avons toutes les tailles. Après il y a interdiction de tirer la langue sur toutes les bouées nautiques, ça c'est important pour ne pas se mordre à cause des vagues. Et puis bien prendre les poignets en pronation et ne pas mettre le poignet à l'intérieur de la poignée pour ne pas se casser les poignets. Nous on est à peu près à 30 km heure, à savoir qu'après la force centrifuge double la vitesse dans les virages. Allez c'est parti ! C'est plus sport là ! Fous-titrage Société Radio-Canada Fous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, c'était l'activité Boué Tractée. Vous le voyez, j'ai un peu donné de ma personne. Il y a des virages qui sont quand même assez ardus à tenir. Je pense que Patou s'est un petit peu amusé à me balader aussi au bout de ma corde. Donc c'est assez physique. Il faut être les bras bien, toujours fléchis pour ne pas être les bras tendus sinon on tombe. Pas tirer la langue parce que sinon on se mord violemment la langue. Mais sinon non, c'est vraiment une activité où on est au frais, c'est bien. C'est accessible aux enfants à partir de 6 ans. Vous l'avez vu, je suis tombée, vaut mieux savoir nager quand même. Mais c'est vraiment très ludique. On peut monter à plusieurs sur les bouées jusqu'à 10 personnes. Donc c'est vraiment une super activité. C'est vraiment une petite 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 C'est parti !